... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous joindre à nous pour le compte de votre magazine environnemental Objectif Vert. Ce magazine vert sera aujourd'hui essentiellement consacré à la question de l'assainissement. Et pour en savoir plus, je vous invite à suivre les sommaires et c'est un image. Au cours de ce mag d'aujourd'hui, vous suivrez la réaction du président de la commission environnement, toujours au sujet de cette opération Kinshasa-Bopeto. Et les membres de la société civile vont également réagir face à cette opération qui vise l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Et dans l'actu environnemental, Sandrine Fondi va revenir sur les célébrations. D'abord, celle de la journée mondiale de la femme rurale avec l'ONG FOGK, partie communier avec le femme du quartier urbano-rural d'Emboudi. Mais aussi la célébration de la journée mondiale de l'alimentation, occasion pour le ministre de l'Agriculture des données ou des fers de l'état de l'alimentation à Nardessé. Tout de suite suivait le développement de tous ces titres. Pour voir un environnement de qualité pour tous, est l'un des principes qui a découlé de la conférence de Stockholm en 1972. D'où la constitution de la RDC en son article 53 du 18 février 2006 stipule que toute personne a le droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. L'État a le devoir de les défendre et de veiller à la protection de l'environnement et de la santé des populations. La ville-provence de Kinshasa, comme la plupart des grandes villes subsahériennes, est confrontée à des problèmes importants d'assainissement. Ces problèmes, généralement, dus à la mauvaise occupation de sol, à l'occupation des zones basses, où l'écoulement des eaux s'effectue des zones collinaires, périphériques aux sols très fragiles et sensibles aux érosions, à l'obstruction ou à la quasi-absence des réseaux d'évacuation des eaux usées, mais aussi à la déficience du système d'élimination des ordures ménagères. A cela s'ajoute l'absence de maintenance ou assainissement ordonné, mais aussi et surtout à la densification de l'habitat lié à l'explosion démographique que connaît Kinshasa. Tout ceci occasionne par la même occasion un risque permanent de pollution. Il y a quelques années, pour résoudre les problèmes de l'assainissement, la RDC avait signé un partenariat avec l'Union Européenne pour la mise en place du projet d'appui à la réhabilitation et l'assainissement urbain, paro en sigle. Ce programme, qui était appliqué dans neuf communes, sur les 24 que compte la ville-province de Kinshasa, avait permis d'évacuer par semaine plus de 9000 tonnes de déchets accumulés dans les stations de transfert érigées dans ces neuf communes pilotes. Malheureusement, à la fin de ce programme, paro en 2015, la continuité ou l'extension de cette action sur les autres communes n'avait pas été assurée par le gouvernement provincial de l'époque. Et depuis 4 ans, la gestion des inondices dans la ville-province de Kinshasa s'est détériorée sensiblement, transformant ainsi le miroir de la RDC en dépotoir. Les conséquences de l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa ne sont plus à démontrer. Des maladies respiratoires, au paludisme, en passant par les maladies des mains sales ou encore les odeurs nauséabondes, l'insalubrité contribue essentiellement pour beaucoup dans la détérioration des conditions de vie des populations au Kinoise. Et cela, malgré les efforts dans la construction et à la réhabilitation des nouvelles artères de la ville de Kinshasa, car ces déchets réduisent, bouchent, mais également obstruent les passages dans plusieurs artères de la ville-province de Kinshasa. Avec l'avènement à la tête de la ville des nouvelles personnalités, il s'observe un regain d'intérêt pour trouver des solutions d'assainissement. D'où l'initiative Kinshasa-Bopeto, une opération de grande envergure qui sera lancée ce 19 octobre par l'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantiningo Bila, et avec l'appui du président de la République. Cette opération viendra, d'après le gouverneur, résoudre le problème de la salubrité, mais également celle de la pollution sonore. À côté de la population, il y a également les représentants au niveau de l'Assemblée provinciale qui sont concernés, mais aussi associés à cette question de l'assainissement. C'est dans ce cadre, justement, que Sandrine Fundi est allée à la rencontre du président de la commission environnement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Mbo Joseph, parle des partenaires associés à cette opération Kinshasa-Bopeto, avant de lancer un appel à l'implication de tous les Kinois. Suivez. Mais vraiment, en tout cas, le projet de Kinshasa-Bopeto est de l'assainissement, parce que ça, il y a un budget. Et il y a un budget, et puis il y a un budget, et il communique quand même que la société, la société Arimex, la société Anako, et peut être traitée de chez Oana. Je crois, en tout cas, que c'est la toute première fois que tout le monde a un partenariat, ou le l'élone à gouvernement, ba Zui, ba Société Mousousou, qui va nous traiter de chez Oana. Il y a un budget, car il y a un budget de l'entraide. Tout le monde a encouragé, il y a un budget de l'entraide, et puis, il y a un budget, il y a un budget, il y a un budget, ou il y a un budget qui est un budget, qui est un budget, et qui est un budget, qui est un budget. le changement donc de soutenir un ouvrement à 100% puisque et ali vina bison toujours en danger donc il y a 24 communes qui sont en danger les 19 bison n'y a sotou, Congo, Pau, Place de l'Ali tout le monde, papa, papa, mouana, tout ça il y a un peu plus que l'Epe sa bison quand même l'Ese n'y a sotou, l'Ese n'y a sotou, l'Ese n'y a sotou, l'Ese n'y a sotou l'Ese n'y a sotou, l'Ese n'y a sotou, l'Ese n'y a sotou la population Place y a zani, n'a karché na yo, n'a fini na yo, n'andakou na yo et changez bi soupe mentalité, tou changez mentalité pou se kin bo pe, tou n'ing, jol obama, et jol obama pa karate ke pou na tou nettoyer birou, pou na tou nettoyer balabala pou na tou nettoyer pebe espring d'abison tou ti ka corruption, tou ti ka nirini lo yamabe, tou tou sabat boti tou bongi sa, Place de l'Ali qui a gongi sa, tou bongi sa Les structures non-gouvernementales évrantes dans le secteur de l'assainissement ont elles aussi donné leur avis sur cette opération c'est le cas de Gloire Mouchanga il est représentant des jeunes en action pour un Congo fort suivez-les par rapport à l'opération Kinshasa Bopeto Le gouvernement provincial lance un programme de Kinbopeto, c'est vraiment un programme qui serait exécuté au fil du temps dans la ville de Kinshasa Nous accompagnons déjà le programme en question avec la campagne que nous avons lancée depuis le 14 septembre Alors nous avons lancé une campagne de 3 mois mais nous nous focalisons plus sur la conscientisation de la population Kinoise sur l'assainissement Alors nous essayons un peu d'aller vers la population nous descendons sur le terrain nous les rencontrons dans des églises où nous leur apprenons nous nous faisons découvrir à cette population comment il faut garder son environnement sain son environnement propre Voilà, c'est déjà quelque part un accompagnement à ces programmes L'évolution est positive parce que la population est en train d'attendre voir sa ville, voir son environnement propre parce que vous savez, la santé de cette population est impliquée dans cette insalubrité qui ternit l'image de la ville Alors, quelque part, nous nous disons La population, ce n'est pas seulement le travail du gouverneur ce n'est pas seulement le travail du gouvernement provincial ce n'est pas seulement le travail des institutions de l'État c'est que de l'autre côté le travail de la population La population a sa part de responsabilité dans l'assainissement de la ville et l'État a aussi sa part de responsabilité dans l'assainissement de la ville Alors, ce qui concerne la population nous touchons beaucoup plus le comportement comment se comporte la population dans tout ce qui est assainissement parce que nous, nous descendons sur le terrain nous disons, il n'est pas compréhensif qu'une personne, un monsieur en ville se paye son biscuit et après avoir mangé son biscuit il jette l'emballage sur la route Quand lui jette et que l'autre jette et qu'une autre personne jette c'est ce qui fait, c'est ce qui rend la route sale Nous demandons que l'État puisse faire sa part de responsabilité comme il se doit et que la population aussi puisse faire sa part de responsabilité comme il se doit Alors, ni l'un ni l'autre ne saura rendre la ville propre seule Il faut le mariage de la population et de l'État dans l'assainissement de la ville Pour rendre cette ville propre, ça demande le mariage de l'État et de la population Il faudrait que toutes les parties prenantes soient impliquées et prennent conscience Même le gouverneur, si lui-même n'a pas cette conscience-là tant que population la ville ne sera jamais propre Il ne faut pas que ce soit une campagne qui se limite à la télévision Il ne faut pas que ce soit une campagne qui se limite sur des panneaux publicitaires sur des affiches, sur des banderoles ou sur des bâches La population doit vivre ce programme Alors, toutes les rues, tous les canivaux, toutes les rivières à Kinshasa sont complètement bouchées L'eau ne coule plus comme il se doit Nous avons un problème des fosses sceptiques, nous avons un problème des toilettes publiques Alors, il ne faudrait pas que la population vive ce programme à la télévision ou sur des bandes dessinées La population doit vivre ce programme et accompagner ce programme Les secteurs de l'agricole pourraient résoudre les problèmes de l'insuffisance alimentaire en RDC C'est ce qui ressort de l'adresse du ministre de l'Agriculture, Joseph Kassonga A l'occasion de la journée de l'alimentation, célébrée le 16 octobre de chaque année Agir pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde sans fin C'est le thème choisi pour la célébration ce mercredi 16 octobre de la journée mondiale de l'alimentation Le ministre congolais de l'agriculture, Jean-Joseph Kassonga Mokuta A à marge de cette célébration, adressé un message dans lequel il est revenu Sur l'intérêt de cette journée face aux défis alimentaires qui se présentent devant la RDC Chers compatriotes, le 16 octobre de chaque année La communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'alimentation La célébration de cette journée vise à interpérer les gouvernants et les acteurs socio-économiques À se mobiliser et conjuguer les efforts pour garantir la sécurité alimentaire Et à veiller sur la valeur qualitative des aliments et leur accessibilité Mesdames et Messieurs, chers compatriotes En dépit de ses énormes potentialités agricoles Notre pays est confronté à une pauvreté et une insécurité alimentaire endémique La récurrence de conflits armés en est l'un des facteurs explicatifs Pour y faire face, le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tseguédi-Tulombo A fait du secteur agricole une de ses priorités En vue d'être un moteur de développement durable et de réduction des pauvretés Le ministre Moukouta a également dans ce même message présenté les plans de son ministère Pour répondre aux problèmes d'insuffisance alimentaire grâce au secteur agricole En vue de garantir la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté Exigence constitutionnelle Mon ministère a élaboré un plan de relance du secteur agricole Ce plan, qui sera incessamment mis en exécution Repose essentiellement sur la subvention des intras agricoles améliorées Et l'encadrement des ménages agricoles Et une agriculture respectueuse des normes environnementales La lutte contre la faim et la pauvreté est une affaire de tous A noter par ailleurs que cette célébration est un appel pressant à tous les acteurs impliqués Dans le respect de l'agenda 2030 face aux objectifs du développement durable Le programme alimentaire mondial des Nations Unies Et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO Ont lancé un programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle Au renforcement des moyens d'existence en faveur des 13 000 ménages De petits producteurs agricoles dans le sud et le nord Oubangui Ce programme sera financé par le gouvernement CEDOA Et pour finir, sachez qu'à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale Célébrée le 15 octobre dernier Sous les thèmes « Le fille et la femme rurale renforcent la résilience au changement climatique » A cette occasion, le NG FOGK a communié avec le Femme du quartier urbano-rural d'Emboudi Et votre magazine était de la partie Accordant une place de choix aux filles et aux femmes vivant en milliers ruraux Le président de l'ONG FOGK, Jean-Pierre Kandemoukendi, a en cette journée du 15 octobre consacré à la femme rurale Parti rendre visite à quelques femmes habitant un quartier urbano-rural de la commune de Mungafoula Dans la ville-provence de Kinshasa Ces femmes, pour la majorité, vivant des travaux champêtres, ont au cours de leurs échanges Avec la délégation de cette organisation non gouvernementale Énuméré les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien Par contre, à la porte, à la porte, à la porte, à la langue, à la langue, à la porte Ce n'est pas fair, nous avons les transports de Kinshasa Je ne sais pas, je ne sais pas, En effet, le Femme Rural représente 75% de la population active dans le secteur agricole à NRDC et renforce par la même occasion la résilience au changement climatique, d'où l'intérêt de cette visite d'après le secrétaire de FOGK, Enoch Moukoutou. Notre présence en ces lieux s'inscrit justement dans le cadre de la participation de la FOGK à la Journée internationale de Femme Rural. Nous avons trouvé quelques mamans qui s'adonnent aux travaux champêtres et nous en avons profité pour leur produire quelques conseils, leur dire que les travaux des champs, c'est ce qu'il faut pour le développement du pays, que tout le monde devait participer au développement de ce pays. Et nous voudrons aussi par la même occasion apprendre la forme de comment protéger l'environnement parce que c'est le cheval de bataille de la FOGK, la sauvegarde de la protection de l'environnement. Enfin, le président de FOGK a au cours de cette rencontre exhorté ces braves dames à persévérer dans leur travail car, dit-il, elles rendent un service à toute la nation avant d'ajouter qu'à son tour, l'ONG FOGK va les accompagner en vue d'alléger, tant soit peu, leur peine. Que ce soit dans la mode, dans la décoration, encore dans la construction, les déchets peuvent être réutilisés et avoir une deuxième vie. Suivez à présent ces recueils des images que nous avons rassemblées pour vous, des objets recyclés et de leur importance. Suivez, on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...